Salut, bienvenue dans ce nouveau cours d'Alangoyimba. Aujourd'hui, c'est une chose que j'aimerais préciser d'une manière générale, c'est que dans Alangoyimba, les mots qui désignent un objet qu'on peut voir et qu'on peut toucher ne portent pas de ton haut ou de ton moyen. Ils restent simplement avec le ton bas qui est symbolisé par rien du tout. Autrement dit, lorsqu'un mot désigne le nom d'un objet qu'on peut voir et on peut toucher, par exemple comme la maison, comme la chaise, alors ça ne portera pas de ton dans Alangoyimba et on pourra lire le mot simplement comme s'il était à son état primitif. En plus de cela, même si le mot a un doublet de caractère, que ce soit un doublet de voile ou un doublet de consonne, alors le principe d'aujourd'hui va rester valide. J'ai adopté ceci tout simplement pour faciliter la langue. Exemple, dans Alangoyimba, Alung, c'est la chaise, Alunga, c'est le saut, Na, c'est la sauce, le kun, c'est la mammite, ici, c'est le sol, Alanga, c'est le tableau, Eku, c'est le lit. Vous voyez que tous les mots que je viens de donner jusqu'à présent, « Aucun d'eux ne porte de ton moins haut ou moyen ». Le ton haut est symbolisé par l'accent aiguë que vous voyez souvent sur les caractères et le ton moyen est symbolisé par le tireur horizontal. Ceci a été adopté dans la mesure de simplifier le plus possible l'écriture de la langue yimba. Et aussi, il y a dans l'un des cours passés où je vous disais que lorsqu'un mot a un doublé de caractère, alors il devait porter le ton haut. Sachez donc qu'aujourd'hui, si le mot-là en question maintenant désigne maintenant un objet qu'on peut voir et qu'on peut toucher, alors ce ton-là, on ne mettra pas. C'est ça que je précise. Et maintenant alors, ce que j'ai dit aujourd'hui n'est pas valide pour les mots qui désigne des êtres vivants ou des animaux.